bonjour à tous bienvenue sur maths cd maintenant que j'ai rattrapé tout mon retard de vidéos de fin de 2021 c'est une année un peu particulière parce qu'on a eu l'IR repoussé très tard normalement en décembre est assez calme en termes de tournois donc d'habitude j'arrive à enregistrer ces petites vidéos de bilan annuel que j'aime toujours bien faire pour regarder un petit peu en perspective comment s'est passé mon année j'aime toujours bien la faire en principe je la fais fin de l'année là je me retrouve à la faire en début janvier donc ça fait un peu bizarre d'abord mes résultats en tournois donc j'aime toujours bien faire ça j'ai un fichier où je traque un petit peu mes perfs ça me permet de voir un petit peu l'évolution au travers des années je trouve que c'est toujours assez intéressant donc on voit qu'en termes de nombre de tournois bon ben sans trop de surprises mariage et enfants ont réduit un peu mon nombre de tournois ça c'est clair par contre en termes de voilà de game compétitif ben j'ai réussi à remonter un petit peu la pente au fur et à mesure des années aussi bien aidé par l'apparition des tournois en ligne depuis deux ans c'est quand même assez cool qu'on ait tous ces tournois en ligne je pense pour les jeunes pères de famille comme moi c'est vraiment très pratique parfois et puis en termes de ratio win gameplay et ben game joué pardon excusez moi je suis en train de dire à moitié en anglais par rapport au game joué je fais un 25 sur 33 cette année qui est quand même plutôt pas mal vu que j'ai joué aussi pas mal à niveau international c'est ce qui est aussi intéressant de comparer c'est de regarder que dans les années 2017 à 2019 je jouais essentiellement des tournois locaux entre la france et la suisse parfois même en allemagne mais c'était essentiellement plutôt du local on va dire et là maintenant je passe de plus en plus aussi avec les tournois en ligne qui me permettent de jouer un peu plus avec ces tournois en ligne ben au niveau un peu international ce qui fait que je rencontre des personnes de différents pays et c'est peut-être un peu moins un méta local que j'avais l'habitude de rencontrer et peut-être sans manquer de respect à personne mais un niveau un peu plus élevé en tout cas je pense aux gros events internationaux c'est clair que ça sera de toute façon le niveau sera de façon plus haut que de gros events qu'on peut avoir en suisse ou en france uniquement et puis enfin le tableau détaillé qui est quand même assez intéressant donc on voit les events que j'ai fait donc il ya eu un mix vous avez vu ben tout le début d'année la première moitié de l'année c'était que du online donc il ya eu deux petits tournois le petit solo français un cr9 que j'ai gagné lui et solo je sortis assez vite je t'ai fait éliminer après il ya eu le wtc en single ou là j'ai fait un long et difficile parcours avec beaucoup de victoires à l'arraché voyez à des 11 des 12 des 11 des 12 des 11 des 12 des 11 donc c'était vraiment à l'arraché mais dans lequel j'ai fait un long parcours et c'était une belle aventure avec huit games c'était extrêmement long donc bah ma fille était née il ya pas très longtemps du coup j'avais vendu ça à mon épouse comme un petit tournoi on verra quand est je vais me faire éliminer et puis huit semaines huit games après j'étais toujours là quoi donc ouais c'était vraiment un event extrêmement long ou c'est clair j'ai je suis arrivé troisième donc c'était vraiment une très bonne performance il y avait beaucoup de monde il y avait du niveau donc très content de ce résultat là et puis c'était clairement un de mes highlights de l'année et puis après en irl ben il ya eu j'ai eu le plaisir d'être sélectionné pour le tc retourner à le tc avec la suisse j'en avais fait deux mais ça datait un petit peu je crois c'était 2017 et 18 si je dis pas de bêtises ou 16 et 17 ça commençait à dater un peu mais mes etc donc très clairement j'étais très content d'être à nouveau sélectionné je savais que c'était pour moi une opportunité de montrer que j'avais progressé et que je pouvais avoir le niveau requis et je suis assez content de mon noté c'est de manière générale bah oui je fais deux petites défaites assez solide j'étais voilà même les défaites que j'ai lâché ça reste des huit c'est pas des deux donc assez solide un 10 à 11 à 20 à 19 donc un joli petit total avec un noté c'est assez solide je sais que j'ai encore des axes de progression mais clairement c'était pour moi une grosse satisfaction de pouvoir justifier les progrès disons c'est plus ouais justifier pas vraiment justifier mais confirmé les progrès que j'avais j'ai l'impression d'avoir réalisé depuis l'année de travail avec avec coco avec des résultats aussi et puis avec cette deuxième place à la clé qui reste pour moi highlight carrière on va dire pour l'instant en tout cas très clairement et puis suite à ça quelques petits events donc il ya eu un tournoi à lausanne le smith f qui vient de se finir j'ai gagné aussi assez cool et puis l'inter région donc ça me fait terminer avec 25 wins 2 nuls et 6 défaites pour pour cette année 2021 donc très clairement rétrospective ma meilleure année en termes compétitifs sur le 9e âge donc très clairement je pense que j'ai passé un cap cette année avec ces gros résultats dans deux tournois qui comptent peut-être les deux plus gros tournois de l'année un wtc etc alors certes j'ai pas eu l'occasion de participer au wtc en équipe où mes collègues suisses ont remporté le tournoi j'aurais bien aimé je m'étais dit que c'était plus raisonnable de faire le solo si jamais ça se passait mal au niveau famille je pouvais toujours dropper l'event sans foutre personne dans la merde comme on dit vulgairement et ça prend quand même moins de temps le single que le team mais au final voilà c'est aussi une belle expérience de pousser le great bull jusqu'au bout on va dire ça comme ça donc c'est clair l'été 2021 a été pour moi un gros highlight cette année avec ses beaux résultats mais je suis pas non plus quelqu'un de nature qui se repose sur ses lauriers je pourrais me dire voilà j'ai bien progressé au fil des années finalement j'ai atteint mon pic c'est magnifique je suis très content mais j'arrive moi je suis pas quelqu'un qui se satisfait enfin je suis toujours très exigeant avec moi même et là clairement j'ai qu'une envie c'est de passer les prochains paliers de faire de meilleurs totaux peut-être être capable aussi de trouver plus de solutions dans les games etc qui sont fermés être un petit peu voilà encore progresser encore passer des niveaux progresser voir à quel moment il y a peut-être des tournois au niveau tactique où on peut il peut se passer des choses où les time out peuvent être utilisés donc je pense au niveau du team event en général j'ai encore bien de quoi progresser en solo aussi dans toutes mes games je trouve des axes de progression donc pour moi c'est toujours ça mon axe de mesure principal c'est vis-à-vis de moi même quand j'analyse mes games de réduire de plus en plus les erreurs que je fais déjà au niveau macro je pense que j'ai taclé une énorme partie et maintenant c'est plus voilà dans les choix micro à quel moment on fait quoi c'est plus ça c'est ces petites choses encore que je dois fignoler et clairement j'ai encore des axes de progression ce qui est aussi très motivant parce que ça me permet de me dire bon ben voilà j'ai atteint ça mais j'ai encore tout à fait moyen de progresser de passer des paliers et aussi de je pense ce qui peut séparer encore beaucoup de gens d'un niveau plus élevé c'est aussi le fait de rendre les réflexions c'est pas de trouver les réflexions trouver les solutions à la table c'est pas forcément ça c'est plus de rendre les réflexions le plus rapide possible d'analyser le métal flow de la game où se joue la game de manière assez rapide pour être suffisamment rapide ensuite dans l'exécution et pouvoir quand même performer tous les checks qu'on doit faire parce que contrôler les angles et tout ça les joueurs à très haut niveau le font il faut le faire donc ça ça prend du temps mais du coup faut automatiser et accélérer tous les processus de réflexion parce ça après qu'on peut pas se permettre de perdre du temps dessus sinon ça va couper le nombre de check et de choses qu'on va avoir besoin de faire pour être efficace à la table donc il ya encore ce ratio là sur la fluidité la rapidité de trouver les solutions de réfléchir où bah toute façon il ya des axes de progression encore à faire d'autres répartitions je n'ai pas trop parlé j'ai fait quatre tournois d'infernal dwarves c'était que du online tout simplement parce que mon armée infernal dwarves est pas encore prête j'avais annoncé mes ogres terminé il ya bien des mois en arrière et finalement je suis en train de peindre dessus de faire des choses d'améliorer donc tant que j'ai pas fini mes ogres je vais pas me plonger à fond sur les idées et tout simplement j'ai vendu encore une partie de mes vassals qui était pas donc je pourrais pas aligner une liste peinte à l'heure actuelle en entier donc c'est pour ça que ça se prête très bien pour le online et aussi actuellement je suis quand même dans un trend ou pour les gros tournois aussi suite à l'ETC le fait c'est bien marché j'ai quand même mes repères avec les ogres pour les tout gros tournois les listes que j'aime jouer en ogres je pense pour l'instant ça sera les ogres en tout cas c'est ce qui me parle c'est là où je trouve les listes compétitives stables qui sont à la ETC on va dire qui propose beaucoup de solidité à table au niveau du close et quand même du range damage donc j'ai trouvé un bon mix qui me plaît bien en idées j'ai des listes quand même assez combat un petit peu plus solo on va dire avec la liste notamment que je joue au WTC qui pas vraiment une liste qu'on envisageait d'amener un ETC donc voilà du coup pour pour mon année 2021 par rapport à youtube j'aime bien aussi sortir un peu les chiffres donc le channel watch this dice qui a été créé mon channel anglophone créé en 2020 je suis maintenant à 400 un peu moins de 430 followers 57 vidéos produites en 2021 dont 40 battle reports et puis pour maths cd on est à 85 vidéos donc il y a un peu plus de shorts et de petits bilans que je vous ai fait et aussi 40 battle reports donc 40 rapports de bataille au niveau des news 2021 j'ai utilisé un peu les shorts et ces petites vidéos youtube qui permettent de donner des des petits live des tournois je pense que c'est un très bon mix plutôt que des vlogs ou autres qui sont compliqués à faire ces petits shorts c'était plutôt sympa donc je crois que c'était plutôt apprécié et puis je me suis lancé dans le projet t-shirt alors je sais pas ce que ça va donner par la suite pour l'instant j'en ai pas produit beaucoup c'est juste pour faire un test mais je sais pas pourquoi j'ai toujours eu envie de faire des t-shirts j'ai toujours des idées de design j'aime bien ce genre de truc toujours quelqu'un d'assez créatif et puis là j'ai pu le prendre avec moi à l'IR avec ce recto verso et je trouve ces t-shirts très très sympa donc je sais pas s'il ya une quelque chose de plus concret qui va se faire peut-être que je vais en vendre je sais pas trop pour l'instant je sais pas trop où je vais mais en tout cas ça m'a fait grave kiffer de produire ces t-shirts de réfléchir un petit peu au design et d'essayer de transmettre en même temps certains messages au niveau de ma philosophie de jeu au dos du t-shirt voilà c'était ça un peu l'idée mais c'était des nouveautés de cette année que j'avais dans un coin de la tête depuis depuis quelques années déjà quand même donc voilà bonne petite production de vidéo vous savez que vous pouvez toujours compter sur moi au long de l'année pour vous fournir en battle report avec un flux assez constant quand même par rapport à 2022 j'ai quelques trucs dans le pipeline donc je compte pas freiner j'ai eu une fin d'année 2021 assez overbooké en termes de tournois entre l'IR les préparatifs hier le tournoi smith self invitational ça a été bien bien sauvage donc on continue de plus belle début janvier avec le bellum qu'on va aller à la fin du mois en team de 5 j'ai prévu d'y aller le wtc en avril normalement je vais y aller aussi en team de 8 le tc on attend encore confirmation de l'équipe finale mais je crois assez en méchance et on va voir de toute façon je vais essayer d'y aller en team de 8 aussi en août l'inter région on sait pas trop quand est ce qu'il aura lieu mais j'aimerais bien y participer à nouveau ça reste pour moi un event hobby exceptionnel et je pense rien que pour ça c'est un event auquel moi j'aime bien participer c'est vraiment un très très bel event et aussi l'occasion de rencontrer la majorité de mon following ce qui est toujours aussi très très sympa et puis des tournois un jour je pense qu'il y en aura en suisse on n'a pas encore au calendrier mais à mon avis ça va venir il ya aussi un tournoi par équipe à morges pas loin de lausanne en mai ça peut aussi être une option je n'ai pas encore réussi à le placer fixe dans le calendrier parce qu'il faut négocier les dates vous savez ce que c'est mais mais j'aimerais bien y participer aussi donc il ya clairement de quoi faire en termes de tournois live et puis peut-être des petites choses en ligne je vous avoue qu'au niveau du online j'ai envie de switcher un peu d'une partie où je faisais des tournois en ligne parce que je trouve que c'est un peu prise de tête ça prend beaucoup de temps il ya un peu des fois enfin pas des histoires mais ça fait vite des complications je sais pas j'ai pas été ultra convaincu du mood de l'ambiance autour des tournois en ligne même si c'est très sympa ça prend beaucoup de temps et c'est quand même stressant si ça se passe pas j'aimerais plus passer sur des trainings et je me suis dit finalement comme tout bon sportif qui se respecte le mec qui fait du foot il y a tant en tant les matchs de week-end et des fois une fois par année un week-end par équipe peut-être sortie d'équipe un camp d'entraînement un truc comme ça et puis toutes les semaines il a des trainings j'aimerais bien me dire j'essaie de me fixer une game par semaine de training en ligne comme ça finalement je fais mon entraînement un soir de la semaine chaque fois et vu que c'est du training je suis un peu plus souple quoi s'il ya un drame que les filles sont malades ou j'en sais rien je peux sans autre annuler déplacer sans qu'il y ait drame il n'y a pas de pression par rapport à absolument jouer à telle date mais essayez de me fixer de me dire ben j'ai un training par semaine ça peut être ça peut être sympa pour garder vraiment un très bon rythme je joue déjà pas mal durant l'année on va pas se mentir je joue déjà pas mal mais essentiellement des tournois et assez peu de training finalement vous avez vu il y a eu 40 battle report et j'ai joué 33 games de tournois ce qui veut dire que j'ai fait que 7 games de practice dans l'année parce que je crois que j'ai record toutes mes parties de l'année passée peut-être il y en a une ou deux qui sont passées au travers mais vous voyez l'idée ça veut dire que la très très grande majorité de mes games durant l'année sont des games de tournois donc j'ai bien augmenté un peu le rythme des games de practice peut-être en je sais pas là je suis à 7 donc peut-être essayer déjà de doubler les chiffres mais ça me permettrait d'augmenter mon nombre de games durant l'année chercher peut-être des trainings plus spécifiques pour combler des trous j'ai fait une petite analyse je l'ai pas mis ici je crois mais j'ai fait une petite analyse sur un tableau où finalement j'ai analysé mon niveau de connaissance des armées et je remarque c'est assez il y a quand même 4 ou 5 armées que je ne maîtrise pas très bien typiquement j'ai jamais affronté mon pire exemple le nouveau livre Vermin Swarm j'ai jamais affronté donc très clairement là dessus il me faut du training d'ici à cet été c'est indispensable donc il y a quelques livres comme ça que j'aimerais bien un peu plus affronter un peu peaufiner au niveau de ma connaissance donc je pense peut-être mettre le focus aussi avec des trainings ça me permet de choisir les match-up ça veut dire que je vais pas tomber dans des tournois où on me donne d'un coup un match-up positif ça je connais déjà mais je l'affronte quand même donc peut-être de mieux investir mon temps parce que finalement il y a plein de petits tournois que je fais durant l'année qui sont du training pour moi mais peut-être que je pourrais optimiser ce training en choisissant des adversaires de bon niveau en choisissant les armées que j'ai envie d'affronter les matchs que j'ai envie de tester et ça permet aussi plus vite de se dire bon on a fait le test on boucle on a testé on a vu ce qu'on voulait voir voilà je suis censé gagner ça bon ben on boucle on n'est pas obligé les trainings d'aller jusqu'au bout des choses donc je pense que peut-être cette optique de se dire ce qui est en ligne c'est du training ça peut être pas mal du tout et puis en termes hobbystick je l'ai pas mis ici mais mon objectif c'est de terminer mes ogres très clairement faut que je finisse ça j'ai bien avancé avec mes petites customisations et tout j'aurais bien arrivé un peu au bout en tout cas au bout de ce que je joue on va dire en tout cas peut-être qu'il me restera une de figurines à terminer par la suite mais dans les grandes lignes quasi terminé les ogres pour après switcher aux infernal dwarves j'ai tous des nouveaux vassals à peindre de chez 3D mini factory que je remercie pour les magnifiques printing j'ai pas mal de trucs à refaire à compléter à peindre donc j'aimerais bien après pouvoir me lancer sur les idées je pense que c'est assez urgent que je me mette sur tout ce qui est vassal pour avoir au moins des armées d'hélices complètes pouvoir sortir ça dans n'importe quel tournoi ou party live parce que j'aime pas proposer de battle report avec du non-peint donc je pense que c'est assez important que je me mette prochainement sur le projet vassal pour dire je peins tout ce qui est vassal je me peins un bastion, toutes les choses qui me manquent un peu je pense que ça serait bien quand même d'essayer d'être complet puis après de me laisser le temps de faire comme avec les ogres customiser, peaufiner, retravailler donc je pense que ça va être un peu l'objectif en termes de hobby voilà je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire au niveau de mon bilan annuel donc content de mon année très clairement j'ai fait des progrès je mesure le chemin parcouru on va dire en une année, un peu plus d'une année maintenant et clairement j'ai envie de continuer en fait ça m'a donné faim de plus, de plus m'investir de plus, plus, plus quoi ça m'a juste donné envie de faire mieux de progresser encore, de jouer plus de m'améliorer encore donc c'est très très positif comme dynamique et je pense que ce qui me sert pas mal aussi c'est le fait que je me remette constamment en question de dire bah je cherche vraiment ce qui marche pas ou ce que je peux faire mieux ou ce que je peux changer dans une liste c'est vraiment ça mon optique plus que de dire ah j'ai fait ça, qui était bien c'est quelque chose en principe vous m'entendez pas souvent dire ça je pense dans les battle reports je cherche plus la petite bête chercher les petits détails qu'est-ce que j'aurais pu faire d'autre voir les options c'est ce genre de réflexion qui sont intéressantes voilà c'est tout ce que j'ai à vous dire pour cette vidéo merci beaucoup d'avoir suivi toutes mes vidéos durant cette année votre fidélité, vos commentaires ça me fait vraiment plaisir de toujours continuer à produire ce contenu parce que de un il me sert à moi il me sert à vous j'entends assez régulièrement des gens qui me disent ah mais ça m'a permis de revenir sous le 9ème âge ou de prendre goût de faire tester à des potes du 9ème âge de progresser c'est tous des commentaires qui me font toujours extrêmement plaisir parce que moi-même c'est comme ça que j'ai pris goût vraiment à me plonger à l'époque Warhammer Battle en suivant des mecs qui faisaient des rapports de bataille des vidéos des tactiques etc et de dire ah ouais mais en fait j'ai envie de comprendre plus dans ce jeu et de progresser donc continuez à être motivé continuez à vous entraîner il n'y a pas de miracle de toute façon vous avez vu c'est le training c'est la remise en question l'analyse c'est toutes ces choses là qui vous permettront d'avancer merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo et toutes mes vidéos en général je vous souhaite bien sûr tous mes voeux pour cette nouvelle année vu que je ne l'ai pas encore fait et puis à bientôt ce matin je vous souhaite